Nous traversons en ce moment une crise mondiale, mais cette fois le contexte est inédit. Contrairement au krach boursier de 1929 ou au subprime de 2008, cette fois nous sommes face à une crise de l'économie réelle. Tout est fermé. Restaurants, magasins non alimentaires, cinéma, école et même les parcs sont parfois fermés et par-dessus tout, nous sommes confinés. Contrairement à il y a 12 ans, nous n'avons pas la possibilité matérielle de dépenser de l'argent dans les endroits habituels. L'économie globale se retrouve donc en récession. Cette crise fait peur à beaucoup d'entre nous et à juste titre, elle menace nos emplois, nos projets, nos entreprises, de toute taille. Mais cette crise, elle n'est rien face à ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Car dans une galaxie lointaine, très lointaine, un homme fait face à la pire crise possible. Une crise de régime, la naissance d'une dictature qui fit assassiner par ses anciens camarades d'armes l'ensemble de ses amis, mentors et alliés. Pourtant, malgré le chaos, malgré ses heures sombres, cette personne a toujours su rester droite, a toujours su avancer et continuer de préserver l'espoir des jours meilleurs. Cette personne, en ses temps troubles, a des choses à nous enseigner. C'est ce que nous allons voir au travers de sa vie. L'histoire dont je vais vous parler, c'est celle d'Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan, si vous ne le saviez pas, a commencé son initiation Jedi alors qu'il n'avait que 6 mois. Toute sa vie a été façonnée par les préceptes Jedi. Toute son enfance l'a préparé aux nombreuses épreuves auxquelles il allait faire face. L'une d'entre elles le marquera à vie. De retour sur la planète Naboo, après avoir sauvé la reine Amidala, Obi-Wan et son maître, Qui-Gon Jinn, se retrouvent à affronter un terrifiant adversaire, Dark Maul. Au cours de cette bataille épique, Obi-Wan se retrouve écarté du combat pendant quelques instants, laissant son maître seul face à son opposant. Les deux duely se retrouvent coincés dans ce tunnel, entre deux champs de force. Tout d'un coup, les champs de force se désactivent et le combat reprend. Obi-Wan rattrape son retard mais n'arrive toujours pas à rejoindre son maître, qui se retrouve dans cette pièce, seul, face à son adversaire. Qui-Gon Jinn donne tout, mais se fait éliminer par Dark Maul, sous le regard impuissant d'Obi-Wan qui contemple avec effroi son mentor, en train d'agoniser. « Il a tué mon maître, il va le payer », se dit-il. Le champ de force à nouveau désactivé, Obi-Wan enchaîne Dark Maul. Submergé par la colère, il désarme son double sabre en le coupant en deux. Et il semble dominer la partie, quand tout d'un coup, Dark Maul le propulse dans le vide grâce à la force. Littéralement au bord du gouffre, Obi-Wan s'accroche à la vie avec ce tout petit rebord. Désarmé et acculé par Dark Maul, c'est quand tout semble perdu, qu'Obi-Wan comprend qu'il n'a pas la bonne approche. Face à cette difficulté, face à cet adversaire, et submergé de peine et de colère, il commence par faire le vide dans son esprit. Il analyse la situation pour y trouver une solution. Il repositionne son intention et regagne la maîtrise de ses émotions. Il comprend qu'il n'a pas à gérer cette situation seul. Il a un allié de taille sur lequel il peut s'appuyer pour faire face. La force. Au lieu de se résigner, au lieu de se laisser détruire par sa colère, il laisse en suspens ses émotions pendant un court instant et cherche une solution rationnelle au problème qui est devant lui. Grâce à la force. Il récupère le sable de son maître, utilise ses dernières forces pour surprendre son adversaire et emporte la victoire. Une victoire singulière, mais en réalité l'œuvre d'un travail d'équipe. S'il n'a pas pu sauver son maître, il a sauvé de bien nombreuses vies grâce à son geste sage. Après avoir vu son maître mourir sous ses yeux. Obi-Wan vient de vivre une aventure douloureuse. Et pourtant, ce n'est rien à côté de ce qui va lui arriver quelques années plus tard. La guerre des clones fait rage. En coulisses sur Coruscant, la couverture du chancelier suprême Palpatine tombe. Ce n'était d'autre que Dark Sidious, le génie du mal, l'ennemi numéro 1 qui s'était infiltré durant toutes ces années à la tête de la République Galactique. Le chancelier ordonna l'exécution de l'Ordre 66 à tous les clones, soldats de la République. L'objectif est radical. Les Jedi sont des traîtres et doivent être traqués puis tués. Obi-Wan, alors en plein front, est victime d'une tentative d'assassinat par son ancien compagnon d'armes. L'Ordre 66 permet au chancelier, en prenant le contrôle des armées de clones, de reprendre aussi le pouvoir au Sénat et ainsi d'instaurer le règne de l'Empire. Dans les heures qui suivent son application, la majorité des Jedi et opposants sont littéralement décimés. Et dans les années qui suivent, ils seront traqués, épiés, débusqués jusqu'aux derniers Jedi en vie. Notre héros se réfugie alors sur Tatooine, avec Luke. Le fils tout juste né de l'union de la sénatrice Amidala et de la personne qui aura tout fait basculer. Malgré la crise de régime et l'autorité de l'Empereur, Obi-Wan reste caché. Mène quelques opérations à distance avec le peu de résistants qu'il trouve, arrive à établir des communications avec d'autres Jedi encore en vie et surtout veille sur Luke. Il va faire en sorte que Luke soit baigné dès son plus jeune âge dans les rites Jedi, pour que le moment venu, il soit capable de prendre la relève. Pendant presque 20 ans de crise, Obi-Wan ne désespère pas. Il prépare la suite. Toute son énergie est consacrée au moment où il faudra repartir et tout donner pour ainsi reprendre le contrôle de la situation et rétablir l'ordre. Ce n'est pas parce que tout est à l'arrêt que tout doit s'arrêter. Au contraire, c'est à ce moment-là que tout se joue. Ceux capables de préparer l'après auront une longueur d'avance sur tous les autres. Ceux qui transforment un arrêt en opportunité de faire des projets plus ambitieux, de prendre le temps de dézoomer et d'agir, vont avoir une traction incroyable le jour où tout redémarrera. Aujourd'hui, je vous invite évidemment à être dans ce camp de ceux qui préparent la suite. De cette façon, Obi-Wan, même s'il périt face à Dark Vador dans le quatrième épisode de Star Wars, sauve Luke, qui lui-même se chargera de régler son compte à Dark Sidious et... Bonjour les enfants ! En fait, on a fait Star Wars 9 parce qu'on avait besoin d'argent, et du coup, on a fait revenir Dark Sidious ! Oui bon, visiblement, la force fait aussi survivre à une explosion dans l'espace. Mais nous ne rentrons pas dans ce débat. Non, l'erreur ne vient pas de Luke, mais bel et bien d'Obi-Wan. Malgré toutes vos qualités et vos aptitudes, elles ne vous servent à rien si vous ne les utilisez pas, c'est logique. Si nous sommes arrivés à une telle situation, si l'Empire a gagné la guerre des clones, c'est parce qu'Obi-Wan a fait une erreur fondamentale, à laquelle vous feriez bien d'être attentif vous aussi, parce qu'elle pourrait vous coûter très cher. Revenons en arrière, bien en arrière. Lorsque Qui-Gon Jinn et Obi-Wan arrivent à Tatooine, ils rencontrent ce petit garçon, Anakin Skywalker. Immédiatement intrigué par une sensation particulière à son contact, Anakin semble déjà, malgré son zonage, avoir une grande affinité avec la Force. Qui-Gon se rend compte que le petit est très doué, notamment lors de cette fameuse course de vaisseau, ou encore lorsqu'il arrive à réparer très rapidement un composant qui empêchait Padmé, Obi-Wan et Qui-Gon de redémarrer leur vaisseau. Jinn, impressionné par son potentiel, se dit que ce garçon devrait absolument être formé au rite Jedi. Mais Obi-Wan n'était pas de cet avis. Même si le petit avait un potentiel hors normes, il avait un mauvais pressentiment. Selon lui, le petit était déjà trop âgé pour devenir Jedi. Il a développé beaucoup trop d'émotions et d'attachements, notamment envers sa mère. Obi-Wan, par instinct, se dressa contre la vie de son maître. Il ne faut pas former Anakin, même s'il a du potentiel. Mais un événement tragique le fit transgresser son instinct. Lors du combat contre Dark Maul dont on parlait au début de cette vidéo, Qui-Gon Jinn fut tué. Agonnissant sur le sol, dans les bras de son padawan, Qui-Gon Jinn, dans son dernier souffle, demanda à son apprenti de reprendre le flambeau en formant Anakin. Face à la dernière volonté de Qui-Gon Jinn, Obi-Wan se retrouve face au pire choix possible. Suivre son instinct, couplé de sa raison, qui lui hurle de ne pas faire ça, ou exécuter la dernière volonté de la personne la plus chère qu'il a. Qu'auriez-vous fait à sa place ? C'est la question à 1 million d'euros. D'un côté, suivre notre instinct peut nous jouer des tours. Mais de l'autre, on ne peut pas non plus l'ignorer. Notre instinct a ça de fascinant qui nous prévient des dangers à éviter. Sans qu'on l'explique vraiment pourquoi, on a un mauvais pressentiment. Ça vous est tous arrivé d'avoir un jour quelqu'un en face de vous, avec qui vous deviez collaborer. Mais avec qui, vous ne le sentiez pas. Deux choix s'offrent alors à vous. Soit collaborer quand même, soit partir. Mais vous le savez, il n'y a rien de plus frustrant que d'avoir mis son instinct au placard quand il sonnait l'alerte. Quand effectivement, la personne en question s'est retrouvée être nuisible pour vous. Et que vous le saviez d'une certaine façon. Alors comment faire ? Eh bien, vous pourriez prendre votre décision en deux temps. Premièrement, questionnez votre instinct. Que vous dit votre instinct sur telle ou telle personne ? Sur telle ou telle décision à prendre ? Vous aurez ainsi un premier élément de réponse. Notamment sur votre état d'esprit. Votre instinct vous fera réagir physiologiquement, si vous vous sentez en danger. Vous allez savoir tout de suite. Deuxièmement, mettre votre instinct en parenthèse et interroger votre côté rationnel. Est-ce que j'ai des éléments concrets qui me font douter ? Qui me font peur ? Qu'ai-je à y gagner ou au contraire à perdre si je prends cette décision ? Dans cette phase, vous écartez toute considération de ressenti. Vous prenez le contre-pied justement de l'instinct et vous interrogez sur des éléments très concrets. Les plus concrets possibles. Par exemple, Obi-Wan avait l'instinct que former Anakin n'était pas une bonne chose et que ça risquerait de mal tourner. C'est la première phase. Son instinct le met en alerte. Deuxième phase, il sait qu'Anakin a déjà 9 ans et qu'il est déjà âgé pour être formé au Ruit Jedi. Il a développé beaucoup d'affection et de sentiments tout au long de son existence. La suite, si vous avez vu Star Wars, vous la connaissez. Anakin se fera manipuler par le chancennier Palpatine et détruira l'ordre Jedi et la République. Si Obi-Wan n'avait pas réalisé la dernière roquette de son maître par rapport à son instinct, les choses se seraient passées très différemment. Il suffit de cette seule erreur pour que ce choix déclencent une situation catastrophique pour la galaxie quelques années après. Vous devez alors bien juger vos décisions avec ces deux filtres. L'instinct, puis après le rationnel, si vous ne voulez pas être juste une boule d'émotion qui prend des décisions à la va-vite. Nous avons vu trois compétences intéressantes à développer, à muscler, pour entreprendre et gagner. Mais le plus compliqué, c'est de distinguer l'instinct et la raison, pour ne pas se laisser entraîner dans un tourbillon. C'est justement l'histoire d'une marque que vous connaissez tous, qui à l'inverse d'Obi-Wan, a un peu trop suivi son instinct plus que de raison à mon avis. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501